Salut et welcome back ! On va reprendre ici, là où on s'est arrêté dans la vidéo précédente. Donc la situation était la suivante, on regardait le système constitué d'une planche en équilibre sur un triangle, donc avec un point de pivot qui est le haut du triangle. Alors la planche n'est pas centrée sur ce point de pivot, on a une distance d'un côté D2 qui est plus courte que la distance D1 de l'autre côté. Et donc ce qu'on fait sur ce système, c'est qu'on va appliquer une force d'intensité F1, par exemple vers le bas ici. Et donc en fait, l'énergie qu'on injecte dans le système du côté droit, ici en appuyant, on va la retrouver intégralement du côté gauche, sous forme d'un travail aussi. Et pourquoi ça ? Parce qu'on suppose ici qu'il n'y a absolument aucun frottement, il n'y a aucune perte d'énergie. Et donc en utilisant cette conservation de l'énergie que je viens d'expliquer, on peut déduire la relation qu'on a écrite dessous, c'est-à-dire que le produit de la force du côté gauche fois la distance entre le point d'application de cette force et le point pivot, qui est le sommet du triangle, je le rappelle, et bien tout ça, c'est égal au produit de la force qu'on procure de l'autre côté du système, F1, fois la distance qui sépare ce second point d'application avec le sommet du triangle. Donc cette conservation d'énergie nous a permis d'écrire F1D1 égale F2D2. Et donc on a vu la définition du moment d'une force, c'est ce produit force fois distance ici, donc le moment d'une force, c'est la capacité de cette force à engendrer une rotation du système autour du point pivot. On va prendre un petit exemple pour illustrer tout ça. Imaginons que j'ai un objet qui exerce une force de, on va dire, 100 N. Je veux soulever cet objet, sachant que moi je suis limité par ma propre force et je ne peux pas exercer plus de 10 N max. Donc la question c'est où est-ce que je vais devoir mettre le point pivot pour pouvoir soulever cet objet avec mes 10 N. Donc si je nomme D0 la distance entre le point pivot et le poids et D1 la distance entre le point pivot et l'endroit où je vais appliquer la force, ici, on n'a plus qu'à appliquer la relation des moments ici pour connaître quel est le rapport à respecter entre ces deux distances, D0 et D1, de façon à pouvoir soulever 100 N avec une force de 10 N maximum. Donc ça nous donne D0 fois 100 est égal à D1 fois 10 et donc tout simplement D1 est égal à 10 fois D0. Donc il faut qu'il y ait un rapport de 10 entre D0 et D1. Donc par exemple, ce qui compte c'est le rapport, mais on peut prendre un exemple. Par exemple, si D0 est égal à 5 mètres, alors à ce moment-là, D1 doit valoir 50 mètres. Alors il faut bien comprendre ici que, en fait, cette machine n'a absolument rien de magique. si on est capable de soulever 100 N avec 10 N, c'est parce que la force qu'on applique à droite va travailler sur une distance beaucoup plus grande, actuellement 10 fois plus grande dans notre exemple ici, que la distance sur laquelle on va soulever le poids à gauche, puisqu'on a bien le travail d'entrée, donc la force fois la distance qu'on implique du côté droit, qui est égal au travail de sortie. Donc il n'y a pas création d'énergie. Et même dans les cas réels, pour ce type de machine, il y a toujours des frottements et des frictions qui font qu'on va perdre de l'énergie. Donc exemple suivant. Donc on va utiliser, en fait, le même type de situation pour voir si tu as bien compris ce type d'exercice. Donc on a une planche sur un pivot et on va exercer du côté droit de ce pivot une force de 7 N. La distance qui sépare ce côté droit sur lequel on applique la force est le centre du pivot. Cette distance fait 35 m. Du côté gauche, on a une distance entre le point pivot et l'extrémité de 5 m. Et donc la question est la suivante. Quel est le poids maximal d'un objet situé à cette extrémité gauche que l'on peut soulever dans ces conditions données ? Donc très simplement, on va appliquer l'égalité des moments qu'on vient de voir dans cette vidéo. Donc le moment à droite de la force de 7 N, c'est 7 N fois la distance qui sépare le point d'application de cette force du centre du pivot, donc 35 m. Et donc ça, c'est égal à 5 m. 5 m, je vais le marquer ici. Et donc cette distance, 5 m, est multipliée par la force qu'on va appeler F ici, qui s'exerce sur le poids à gauche. Donc en fait, on voit que cette force, elle est égale à 7 fois 35 divisé par 5, ce qui fait 49 N. Et donc grâce à la conservation du travail d'entrée et du travail de sortie, on retrouve le même rapport en fait entre les deux longueurs qui séparent l'axe du pivot et les extrémités. Donc on a dit que c'était un rapport de 7 et le rapport entre la force qu'on exerce, cette N, et la force qui en résulte de l'autre côté, 49 N. Donc la conservation de l'énergie, une fois de plus, nous permet de dire qu'on a le même rapport entre les distances qui séparent du pivot, les forces à chaque extrémité du pivot, et les distances sur lesquelles vont travailler chacune de ces deux forces, c'est-à-dire les hauteurs verticales de déplacement sur ce schéma. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cet effet de levier, qui est très utile dans la vie de tous les jours. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et donc dans les prochaines vidéos, on va voir d'autres systèmes similaires, par exemple les poulies ou encore bien d'autres choses. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Et à bientôt !